Qu'est-ce que l'amplitude de rayons diffractés par un cristal ? Dans la partie 2 du chapitre 6, nous allons traiter l'amplitude de rayons diffractés par un cristal et définir le facteur de structure. Alors, je rappelle que nous avons vu dans la première partie quelques résultats très importants, telles que l'amplitude diffractée par un électron libre dans la direction de θ, dans le cas de la diffusion élastique de Thomson, et nous retenons ce qu'on appelle le facteur de Thomson, la fonction t de θ, qui est très importante dans le cadre de ce cours. Nous avons défini l'amplitude diffractée par un atome dans la direction de θ, c'est-à-dire dans les conditions de diffraction. Alors là, c'est l'amplitude AJ2R qui est tout simplement le produit du facteur de Thomson par la transformée de Fourier de la densité électronique de l'atome J considérée. Nous avons également défini ce qu'on appelle le facteur de diffusion atomique pour les rayons X, qui est défini tout simplement par le rapport de l'amplitude diffractée par l'atome sur le facteur de Thomson. Et par conséquent, donc, le facteur de diffusion atomique est identiquement égal à la transformée de Fourier de la densité électronique de l'atome diffractor de l'atome J. Alors, les facteurs de diffusion atomique sont des données pour chaque élément chimique dans des tables internationales de cristallographie en fonction de R qui est égal à 2 sinu ceta sur lambda, c'est-à-dire dans la direction de diffraction. Je rappelle également qu'à partir du facteur de diffusion atomique, on peut accéder, on peut déterminer le numéro atomique de l'atome diffractant si on considère l'approximation de symétrie sphérique, c'est-à-dire si on considère que la densité électronique est repartie de manière sphérique autour du noyau de l'atome. Alors, le calcul analytique à partir de ce modèle montre que lorsque t'est à temps vers 0, le facteur de diffusion atomique tend vers Z. Alors, sur la figure suivante, nous avons les résultats de ce modèle pour trois éléments chimiques, l'oxygène, le chlore et le potassium. Alors, on voit bien que l'extrapolation de cette courbe pour l'oxygène pour ceta et la 0 tend vers 8, ce qui est vraiment le correspondre numéro atomique de l'oxygène. Pour le chlore, l'extrapolation du modèle nous donne 18, ce qui est identique au numéro atomique du chlore. Alors, pour l'ion chlore, c'est 18, donc ça tend vers 18. Pour le potassium, si vous voulez, dans le numéro atomique, 19K+, donc c'est 18. Donc, on trouve des résultats vraiment très propris. Alors, quelle est l'amplitude diffractée par un atome à l'intérieur de la maille ? Alors, l'amplitude diffractée par un atome à l'intérieur de la maille sera donnée par cette expression, c'est-à-dire l'amplitude de l'atome multipliée par, si vous voulez, par ce terme-là, exponentiel de IpiJr, qui est Rj scalaire R, qui rend compte du déphasage entre les différents atomes dans l'équivalent de la main élémentaire. Alors, le Rj repère la position de l'atome dans le réseau direct, alors que R, si vous voulez, c'est un vecteur du réseau réciproque dont les coordonnées sont H, K et L. A étoile, B étoile et C étoile sont les vecteurs de base du réseau réciproque. Donc, l'expression de l'amplitude diffractée par un atome à l'intérieur de la maille peut s'écrire, si vous voulez, de manière différente. Aj, au lieu de R, c'est ses coordonnées H, K, L. Et puis, le produit scalaire Rj, R, est donc remplacé par son expression Hxj plus Kyj plus Lzj. Alors, l'amplitude diffractée par l'atome en haut, c'est-à-dire à l'origine, en remplaçant Rj, Xj, Yj, Zj par des zéros, donc ça va me donner tout simplement cette expression qui est égale à zéro. L'amplitude diffractée par l'atome en M, en remplaçant R1 par ses coordonnées X1, Y1 et Z1, donc ce sera cette expression-là. Et l'amplitude diffractée par l'atome en P, c'est-à-dire en R2, sera donnée par A2 exponentielle de Ipi Hx2 plus Ky2 plus Lz2, qui est maintenant l'amplitude diffractée par une maille, par la maille entière. Alors, nous savons que chaque atome J diffracte l'amplitude suivante, donnée par l'expression suivante qu'on vient d'établir. Donc, pour la maille, je vais sommer les amplitudes de tous les atomes de la maille en tenant compte de la contribution de chacun. Alors, la contribution des atomes n'est pas, si vous voulez, la même si vous ne sont pas équivalent selon la position de l'atome dans la maille. Alors, soit A0, la contribution des atomes au nœud, c'est-à-dire au niveau des sommets, A1, c'est la contribution de l'atome en M, en position R1, et A2, c'est la contribution de l'atome en P, c'est-à-dire en R2. Chaque atome au sommet est commun à 8 mailles, comme on le sait. Donc, la contribution de chacune, c'est le 1 huitième de Hazard. Alors, essayons d'expliciter ça. Donc, si je prends l'expression de l'amplitude de la maille, qui est somme sur J, Hj, donc je somme sur tous les atomes de la maille, Hj exponentielle de Ipi Hxj plus Kyj plus Lzj. Alors, pour la maille, je vais sommer sur toutes les mailles, et les mailles d'abord du sommet, qui contribuent chacune par un huitième de A0. Donc, la première, elle est en 0,0. La deuxième, elle est en 1,0,0, par exemple celle-là, ou bien celle-là, etc. Donc, je vais sommer sur les huit termes qui correspondent aux mineurs. Alors, si vous voulez, le dernier, celui-là, c'est 1,1,1, c'est x égale à 1. Plus le terme qui correspond à l'atome en M, c'est-à-dire en R1, Hx1 plus Ky1 plus Lz1, plus le terme qui correspond à l'atome en P, c'est-à-dire en R2, qui est celui-là. Alors, les huit premiers termes, alors, le premier ici, c'est l'exponentiel 0, donc c'est 1, c'est A0 sur 8. Mais ce terme-là aussi, les H, K, L sont des entiers. Donc, et multiplier par 2, c'est toujours pair. Donc, l'exponentiel, c'est toujours égal à 1, tous les termes sont égal à 1. Donc, j'ai huit termes qui sont égaux à A0 sur 8. Donc, au total, je vais avoir, tout simplement, A0, les huit nœuds, si vous voulez, sont équivalents à A. On peut les, si vous voulez, les remplacer par 1 nœud, le nœud à l'origine, par exemple, mais on va lui attribuer toute l'amplitude A0, plus les deux contributions, si vous voulez, les deux amplitudes relatives à l'atome en P et à l'atome en M. Définition du facteur de structure. Nous avons vu que l'amplitude diffractée par une maille est donnée par cette expression-là. Alors, si nous remplaçons l'amplitude diffractée par la maille par le produit du facteur de diffusion atomique par le facteur de Thomson, donc on écrira l'amplitude de la maille sous cette forme-là, et le T de R, si vous voulez, ne dépend pas de cette sommation-là, on peut le faire sortir. Donc, on peut écrire, si vous voulez, cette expression sous cette forme, moi je divise par T R, et donc c'est ce rapport-là, si vous voulez, l'amplitude de la maille normalisée ou diviser par le facteur de Thomson, je vais l'appeler F de HKL, elle est donnée par cette expression-là, et donc le F de HKL, somme sur J, FJ de R exponentielle de Ipi HX, I plus KYJ plus LZJ, définit ce qu'on appelle le facteur de structure. Bien, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de ce facteur de structure qui est donné par cette expression-là ? Eh bien, ce facteur de structure dépend du contenu atomique de la maille, comme on le voit ici, les FJ de R, et cette expression-là. Donc, il dépend également de la structure de la maille à partir des positions des atomes à l'intérieur de la maille, car il rend compte, donc, du déphasage entre atomes de la maille. Une fois, donc, ce facteur se connaît pour la maille, donc, pour le cristal, il est indépendant de la maille. Le facteur de structure, donc, F de HKL peut s'exprimer comme la somme des facteurs de diffusion des atomes J d'une maille repérés par les vecteurs RJ lorsqu'il y a réflexion sélective HKL. Notez bien que le facteur de structure est une amplitude de diffraction normalisée. Donc, c'est une amplitude de diffraction de la maille divisée par le facteur de Thomson. Qu'il est alors maintenant l'amplitude diffractée par un cristal ? Alors, considérons un cristal supposé parallèle pipi formé par U, V, W, mailles, respectivement réparties suivant les directions A, B et C. Alors, un atome dont l'origine est N repéré par l'origine pris en haut ici, sur cette maille-là, va diffuser une amplitude similaire à cette maille-là, mais diffusée, mais déphasée, donc, par le terme phi gale 2pi Rn fois R. Je répète, donc, l'ombe diffusée par la maille dont l'origine est en N est repérée par le vecteur Rn à la même amplitude F de R que la maille origine, mais présente un déphasage phi égal 2pi Rn fois R. Alors, je rappelle que l'amplitude diffractée par la maille N, en tenant compte du déphasage, va s'écrire comme l'amplitude diffractée par l'atome en origine, c'est-à-dire le facteur de structure, multiplié par ce terme-là qui rend compte du déphasage entre l'atome dont l'origine est en N et l'atome pris comme origine. Donc, l'amplitude diffractée par tout le cristal, je vais sommer tout simplement sur toutes les mailles du cristal. Dans la direction A, je vais sommer de la première maille A à la dernière maille U, la même chose sur la direction B, la même chose sur la direction C, exponentielle de Ipi Rn, bien sûr, en considérant que toutes les mailles ont la même facture de structure, avec Rn égale UA plus VB plus VVC, grand R égale AH étoile, KB étoile plus LC étoile. Alors, d'après cette écriture, on va poser G de R égale F de R fois L de R. Avec L de R, c'est cette expression-là qui contient les sommations, qu'on appelle le facteur de forme. Quelle est alors l'intensité diffractée par un cristal ? Sachant que l'amplitude diffractée par un cristal s'écrit comme le produit de facteur de structure par le facteur de forme. Donc l'intensité, c'est tout simplement le produit de l'amplitude fois l'amplitude conjuguée, c'est-à-dire le module de l'amplitude au carré. Donc, on peut écrire l'intensité diffractée par un cristal comme le module du facteur de structure au carré fois le module du facteur de forme au carré. Ce qui nous intéresse, c'est le facteur de structure. Donc, on retient finalement que l'intensité diffractée par un cristal est proportionnelle au module au carré du facteur de structure. Alors, étude de quelques exemples de structures simples. Par exemple, le chlorure de césium qui est une structure cubique simple. Les césium, les atomes de césium en position, si vous voulez, de sommet, 0, 0, 0 et les positions équivalentes. Et le chlorure, il est au centre en position 1,5, 1,5, 1,5. Comparons l'intensité des réflexions 1,1,0 et des réflexions 1,1,1. Alors, pour cela, nous allons calculer le facteur de structure du composé chlorure de césium. Alors, nous savons que l'expression du facteur de structure est donnée par cette expression-là. Alors, nous avons deux types d'atomes. Donc, on va sommer de J égale à 1 à 2 cette expression-là. Donc, ça devient F du césium exponentiel de Ipi Hx du césium Ky du césium Lz du césium plus F du chlore exponentiel de Ipi et bien sûr, un Hx du cl plus Kycl plus Lzcl. Alors, le césium, c'est en position 0, donc c'est 0 ici. Et ici, en position 1,5, je remplace donc par 1,5, 1,5, 1,5. Finalement, donc, je trouve l'expression du facteur de structure, c'est tout simplement le facteur de diffusion atomique du césium plus le facteur de diffusion atomique du chlore multiplié par ce terme-là. Bien. Alors, voilà l'expression que nous avons obtenue et nous allons l'appliquer, si vous voulez, aux réflexions que nous nous sommes données au départ. Alors, pour la réflexion 1,1,0, donc pour la famille des plans, Hkl 1,1,0. Donc, je vais remplacer les Hkl par 1,1,0. Donc, ici, c'est indépendant des Hkl, mais ici, si vous voulez, le H égale à 1, le K égale à 1, le L égale à 0. Donc, ici, j'ai 2 Ipi, l'expression du Ipi, et l'expression du Ipi, c'est égal à 1, donc c'est la somme, tout simplement. Donc, ce facteur de structure, c'est la somme du facteur de diffusion atomique du césium plus le facteur de diffusion atomique du chlore. Et l'intensité, puisqu'il est proportionnel au module au carré du facteur de structure, donc il est proportionnel à la somme des deux facteurs de diffusion atomique au carré. Alors, pour les plans 1,1,1, je fais le même calcul, mais ici, j'ai 3 Ipi. Et donc, l'exponentiel est remplacé par moins 1, donc j'ai ici, au lieu d'avoir plus, j'ai moins. Donc, l'intensité, c'est le module au carré de ce terme-là, c'est-à-dire la différence des deux. Donc, on voit très bien que le module, si vous voulez, au carré, l'intensité diffractée par les plans 1,1,0 est supérieure à l'intensité diffractée par les plans 1,1,1. Alors, quelques remarques très importantes. La connaissance des facteurs de structure des atomes ou des cristaux permet de déterminer la nature et la position des atomes. Mais, c'est l'intensité, nous savons que c'est l'intensité qui est observée expérimentalement. Il y a donc une perte de la phase des facteurs de structure. C'est le problème de la phase qui est à l'origine de la difficulté de la détermination des structures cristallines à partir des intensités diffractées qui sont donc le résultat de l'expérience. Alors, pour pallier à ça, des méthodes mathématiques ont été développées pour résoudre ce problème dit de la résolution structurelle. On note ce qu'on appelle les méthodes directes, les méthodes de l'atome lourd, etc. Quelle est maintenant l'influence des modes des réseaux sur l'intensité diffractée dans certaines directions ou pour des réflexions sélectives HKL ? Alors, nous allons voir que certaines directions, si vous voulez, ne peuvent pas réfléchir. Voilà, nous allons voir, si vous voulez, quelques-uns. C'est ce qu'on appelle les règles d'extinction. Alors, commençons par le réseau le plus simple, le réseau primitif, le mode P. Alors, l'expression des facteurs de structure, en rappelant là, elle est donnée par cette formule. Alors, dans un réseau primitif, nous avons uniquement les nœuds du parallèle bipède, uniquement les nœuds. Donc, un seul atome, si vous voulez. Les autres atomes sont équivalents. Donc, les huit atomes sont équivalents. Donc, j'ai un huitième. Chaque atome compte par huitième, je multiplie par huitième. Donc, finalement, le facteur de structure, c'est tout simplement le facteur de diffusion atomique de l'atome qui est sur les nœuds de ce réseau. Alors, on remplace directement dans cette expression-là, si vous voulez, la position du nœud non équivalent à l'origine par zéro et on obtient tout simplement f de hkl égale un petit f de hkl. Donc, ici, dans ce cas-là, dans ce mode de réseau, toutes les réflexions existent. Il n'y a aucune raison, si vous voulez, que les réflexions n'existent pas. Passons maintenant au mode de réseau centré, c'est-à-dire des nœuds, des atomes au nœud du parallèle bipède et un atome au centre. Donc, deux positions non équivalentes, R1, c'est-à-dire l'origine, 0,0, et R2, si vous voulez, qui repère l'atome au centre du parallèle, N2, N2, N2. Donc, d'après l'expression du facteur de structure, on obtient, si vous voulez, en supposant que toutes les atomes sont identiques, donc je factorise avec le facteur de diffusion atomique des atomes en question, facteur de 1, plus 1, si vous voulez, c'est pour 0,0, plus l'exponentiel IP, Hx plus K, H plus K plus L, puisque les X, c'est Y, et Z, c'est N2, N2. Bien. Alors, si cette somme de H, de K et de L, si H plus K plus L est paire, donc ce terme-là égale à 1 et le facteur de structure égale, donc 1 plus 1 égale 2 fois f, petit f de H, K et L. Donc, ce facteur de structure n'est pas nul, donc, et, si vous voulez, les plans qui vérifient cette condition-là, si vous voulez, donnent lieu à des diffractions qui apparaissent sur expérimentalement. Par contre, si la somme de H de K et L est impaire, ce terme-là est égal à moins 1 et donc 1 moins 1 ça vous donne 0, donc f de H, K et L est nul, donc il n'y a pas d'amplitude de diffraction, si vous voulez, étant donné que le facteur de structure est nul, il n'y a pas de diffraction, si vous voulez, pour ces plans-là dont la somme est impaire. Donc, la conclusion, on dira qu'il y a extinction systématique pour tout plan dont la somme des H, K et L est impaire. donc c'est systématique, donc on ne verra pas de pic de diffraction pour ce genre de plan-là, pour ce mode de réseau. Alors, passons maintenant, examinons le réseau à face centrée, le mode F, donc il est repéré par T, si vous voulez, identifié par quatre types d'atomes non équivalents, un atome à l'origine et les trois atomes dans les centres des faces, dans trois centres des faces. Alors, l'expression des facteurs de structure, à partir de l'expression des facteurs de structure, donc le calcul nous donne, en supposant bien sûr toutes les attentions identiques, donc je mets le facteur du fysiotomique en facteur, c'est 1 plus l'exponentiel et puis H plus K, ici H plus L et ici K plus L. Alors, si H, K et L sont de même parité, sont tous paires ou tous impaires. Donc, ici, puisque j'ai la somme de deux entiers, que ce soit paires ou impaires, c'est toujours égal à 1. Donc, F de H, K et L, donc c'est quatre fois petit F de H, K et L. Mais si H, K et L sont de parité différentes, j'aurai deux termes, si vous voulez, qui sont égales à 1 et un terme égale à moins 1. Non, deux termes égales à moins 1 et un terme égale à 1. Et donc, j'aurai ce terme-là qui sera nul. Donc, le F, H, K et L égale à 0, donc il n'y a pas de diffraction, pas d'amplitude diffraction, pas de fraction. On conclut qu'il y a extinction systématique pour les plans H, K et L qui sont de parité différente. Exemple, par exemple, les plans 1, 0, 0 ou les plans 2, 1, 0, 0 ne peuvent pas diffracter pour ce mode de réseau. Puisque ici, j'ai D, paire, et 1, impaire, paire, impaire, paire. Donc, ce sont des parités différentes. Alors, examinons le cas du réseau à base centrée, le mode C par exemple. Donc, il y a deux atomes non équivalentes, à l'origine et au centre de la base, 1,5 R égale à 1,5 1,5 0. Alors, à partir du facteur de structure, je calcule l'expression, donc ça me donne F, petit f de H, K, L, facteur de 1 plus l'exponentiel I, puis H plus K. Il n'y a pas de L puisque c'est 0 ici. Donc, si H plus K est paire, le facteur de structure égale deux fois petit f, donc il est différent de 0. Mais si H plus K est impaire, le F de H, K, est égal à 0. Donc, nous concluons qu'il y a extinction systématique plus H plus K impaire pour ce monde de réseau. Donc, ainsi nous terminons la deuxième partie de ce chapitre et je vous remercie de votre attention.